Yo les gars aux aliments, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouveau véhicule qui vient fraîchement de sortir sur GTA Online. Elle est absolument magnifique et vous l'aurez reconnu bien évidemment. C'est entre guillemets l'easter egg, normalement si je dis pas de bêtises, de la Ferrari F12 Berlinetta ou peut-être du nouveau modèle qui est sorti assez récemment. Enfin bref, c'est une voiture absolument magnifique. Elle est somptueuse, certes elle vaut un petit prix mais honnêtement je trouve qu'elle vaut absolument le coup. Donc avant de l'améliorer bien évidemment comme d'habitude, on va la regarder dans ses moindres détails parce que ce genre de véhicule vaut vraiment le coup d'œil pour le coup. Donc je vais commencer d'ailleurs par vous la montrer sur le site Legendary Motorsport. Donc c'est juste là. Et on va regarder le prix. Donc la Grotti Itali GTO, bien évidemment Grotti c'est Ferrari et elle vaut 1 965 000$. On peut choisir plusieurs coloris comme d'habitude. Quant à moi, j'ai pris le rouge parce que je trouvais ça plus ressemblant justement avec une vraie Ferrari. Et je trouve que voilà, pour moi la couleur des Ferrari c'est rouge, c'est un truc de dingue. Elle est vraiment magnifique. Alors on va commencer par bien évidemment par lever tout ce qui est capot et ouvrir entre guillemets tous les ouvrants du véhicule. Donc on fait tout et voilà. On va commencer par le coffre du véhicule en se mettant en vue FPS toujours. Alors on a un petit coffre. En fait le truc c'est que j'ai regardé récemment une vidéo d'un YouTuber qui présente cette voiture. Et je me rends compte que c'est exactement la même chose. Alors l'intérieur de porte, elle est magnifique. Avec des rappels de blanc et tout au niveau des poignets pour se tenir et pour ouvrir la porte et tout. Oui pour sortir, enfin c'est vraiment un truc de dingue. L'intérieur est vraiment pas mal du tout. Les petits baquets à damier au milieu avec les rappels de rouge et tout. Enfin Rockstar a quand même fait un bon taf sur ce véhicule. On a encore un compteur à aiguilles, c'est un petit peu dommage. Et est-ce que comme sur la vraie F12, normalement en fait vous le savez tout je pense. La F12, on a on va dire un petit compteur digital là qui s'affiche comme ça. On peut voir plein de choses, les performances du véhicule, la vitesse à laquelle on roule, bref plein de choses comme ça. Il y a un deuxième compteur on va dire entre guillemets intégré pour le passager. Et là il n'y est pas, Rockstar n'a pas poussé le vis jusqu'au bout. Mais en tout cas voilà, c'est un très très beau véhicule. Il me semble d'ailleurs que le moteur de ce véhicule étant un V12 atmosphérique. Qui ressemble énormément au vrai, pour le coup c'est une copie conforme, c'est vraiment exactement le même moteur. Avec les deux systèmes d'admission de chaque côté là, qui vont vers l'avant pour récupérer un maximum d'air frais pour alimenter ce très gros V12 atmosphérique. Normalement je crois qu'il n'y a pas de turbo sur celui-ci et on est à plus de 750 chevaux je crois, un truc quelque chose comme ça. Enfin c'est vraiment une voiture extrême pour le coup. Alors comme d'habitude on va la décoller. Et pour tous les gros fans de Ferrari ou quoi, n'hésitez pas à me dire les potes les caractéristiques exactes de la F12 pour ceux qui les connaissent. Je sais que beaucoup attendent cette voiture et moi aussi je l'attendais vraiment énormément parce que c'est ma Ferrari préférée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me mettre vous aussi la Ferrari pour le coup que vous préférez. Donc on va la mettre en route via justement la télécommande qu'on a avec le joueur. Alors on est parti, on va s'accroper un petit peu et on va écouter ça. Le bruit est assez intéressant, on va refermer le véhicule et on va écouter son petit bruit. Alors on est parti. Ouais le bruit ressemble beaucoup à une autre Ferrari qui est présente dans le jeu, qui était présente au tout début, je ne m'en rappelle plus du tout de son nom. Mais bon elle bouge bien honnêtement, très belle voiture. Pour 2 millions, je ne suis pas mécontent d'avoir dépensé cette somme qui d'habitude c'est rare que je la dépense. Surtout pour un véhicule mais là, celle-là vaut vraiment le coup, elle est vraiment très très belle. On est parti, Los Santos Custom, on va voir ce que ça va donner, on va prendre le temps de l'améliorer. Et je ne pense pas qu'on va faire du Jackie Tuning sur sa voiture parce qu'elle est tellement belle à l'origine que limite, on ne pourrait qu'améliorer les perfs moteurs. Et voilà, donc blindage à fond, le frein tout ça toujours à fond, en plus de ce qu'il est déjà extrêmement puissant. Alors, séparateur élargi, donc ça c'est pas mal. Ok, moustache en carbone, séparé élargi avec les moustaches. Ok, donc après on a différents justement des séparateurs en fait, des petits, des petits spoilers, pas des spoilers mais des petites lames en bas du pare-choc avant du véhicule. Après c'est à nous de voir ce que l'on va mettre. Voilà. Moi je partirais peut-être pour un truc comme ça parce que ça je trouve que ça fait trop. Voilà, on a carrément le double pied, on peut mettre le séparateur élargi et les moustaches comme ils appellent ça. Donc je pense qu'on va juste mettre un petit séparateur comme ça qui remonte un petit peu. Voilà, 4600$, le pare-choc arrière. On a justement les diffuseurs de couleurs différents, donc là on l'a en rouge, là on l'a d'une autre couleur secondaire que l'on pourra choisir après. Ah, diffuseur, on va avoir couleur 1 et couleur 2. C'est assez intéressant, j'aime beaucoup le rappel de rouge comme ça au niveau du diffuseur arrière. Donc je pense que, ouais, on va choisir ça. Le petit rappel de rouge avec le petit diffuseur est vraiment sympa. Ça descend en dessous du pot et tout, donc ça fait assez stylé, je pense que je vais garder ça. Moteur, on va mettre justement à fond et réglage du moteur à fond. C'était quoi ça d'ailleurs ? On avait la possibilité de, ah ouais, bloc moteur en carbone ou de série. On va le mettre en carbone, c'est quoi ? Juste pour le côté bling bling, malgré que le côté couleur rouge d'origine est un peu plus beau. Alors, échappement, on va accélérer un peu histoire que l'on voie un peu. Donc là, c'est l'échappement de série du véhicule. On a celui-là, on a l'arrondi. Je ne sais absolument pas quoi mettre. Ah, celui-là en bout rond, il est vraiment stylé. Là, on a 4 fois en bout rond et là, on a x4 en bout carré. Je partirais sur un petit comme ça en titane, moi. Ouais, je partirais sur un rond en titane. Voilà, avec le côté un peu bleuï à la sortie de l'échappement, c'est très très beau. Donc, attache capot. On peut y mettre des attaches capot un peu modifiées, chose que je ne vais pas faire parce que ça ne me rapporte rien selon moi. Alors, capot. Sans prise d'air, ok. En carbone, avec des petites prises d'air comme ça, ce qui n'est pas vilain du tout. Non, centrale, je n'aime pas trop. En carbone aussi. Capot de course, ok. Un petit peu bombé et tout, avec des prises d'air sur le côté. Et deux qui viennent se rajouter en haut du capot moteur. Ah, en fait, ça c'est vraiment très très beau, mais bon, ça fait un peu trop. Capot de compétition. Et capot de compétition en carbone. Moi, honnêtement, je partirais sur celui-ci. Prise d'air sportif, que j'aime beaucoup. Pour faire respirer ce monstrueux EV12. Et ça rajoute un petit côté un peu plus sportif de ce qu'elle est déjà comme voiture. On va mettre les phares en xénon. Tant qu'on n'y ait pas de néon, on ne fait pas de jacket tuning sur cette voiture. Alors, les motifs. Non, pas du tout. Non, je pense que pour ce véhicule-là, les potes, on ne va pas faire du... Là, en fait, c'est un gosse qui a pris de la peinture avec un pinceau. Il a fait n'importe quoi, tu vois. Et en fait, ça rend stylé. Donc, c'est cool. Numérique stronzo. Course de marque. Ok. Et on a encore deux motifs. Et après, c'est fini. Ok. Donc, je pense qu'on va la laisser d'origine, bien entendu. Prévention, perte et vol. C'est déjà fait quand on achète le véhicule. Les rétroviseurs, maintenant. Alors, on a la partie en dessous du rétro qui est en rouge et au-dessus en carbone. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, les rétro alternatifs carbone, oui, non, ils ne me plaisent pas trop. Je partirais plutôt pour remettre vraiment les rétro vraiment en rouge. Le côté des deux couleurs séparées ne me plaît pas trop. Là, on peut peut-être opter pour une plaque en jaune comme ça. Oui, ça fera un petit rappel avec le cheval qui normalement est jaune. Là, il n'y a pas, bien évidemment. Alors, la couleur principale du véhicule. On peut peut-être partir, bien évidemment, sur un rouge. Malgré que je suis sûr qu'on peut tester, mais un jaune ou un blanc, pourquoi pas, lui aurait été tout aussi bien, si je puis dire. On va essayer en jaune ce que ça donne, parce que les ferrariens aussi, certaines sont jaunes. Alors, on a jaune comme ça, jaune racing ou jaune pâle. Non, honnêtement, le rouge, c'est ce qui lui va mieux, ou alors un beau petit bleu. Ça peut bien passer aussi. Je n'ai pas trouvé mon rouge, ou alors j'ai dû le sauter. Attends, on va voir, on a envie de faire ce qu'il y a en bleu. Un bleu assez foncé comme ça, ça pourrait lui aller pas trop trop mal. Ou alors un bleu comme ça, ouais. Là, comme ça, ça passe. Comme celle de Pog. Ouais, bleu comme ça. Bleu foncé, un peu comme celle de Pog, qui est aussi très magnifique. Je pense qu'on va partir sur un rouge, bien évidemment. Les Féfé, c'est toujours rouge, les Féfé. Alors, on va mettre un camouflage à la gemme. On part sur un rouge Torino. Oh, attendez, on a rouge. Rouge, ok, comme ça. Rouge Torino ou Rouge Formula. Le rouge Torino rend encore plus pétant. Mais le rouge Formula est très très beau. On va garder le rouge Formula. On a également aussi la couleur secondaire. Donc, on va partir sur un métallisé. Et, en fait, voilà. On a quelques éléments comme ça de couleur qu'on va rien changer. On va juste peut-être... Est-ce qu'on peut mettre un acré sur la première couche de peinture ? Histoire de faire ressortir un peu les courbes de cette belle voiture. On a du saumon. Ça veut faire sortir un côté blanc un peu à la voiture. On va essayer de partir plus sur un blanc glacier, comme je le fais à chaque fois. Ça donne un côté un peu plus brillant à la peinture, je trouve. On a blanc givre et blanc glacier. On va partir sur un blanc glacier. Voilà, ça fait des rappels un petit peu de blanc... Je trouve ça assez stylé. Les couleurs de finition à l'intérieur du véhicule. Ah, ça, c'est classe. Quelle couleur on pourrait partir ? Du full rouge ? Du rouge Torino aussi ? Fais pas un peu trop de rouge ? Rouge et blanc, ouais. On pourrait partir comme ça. Je pense qu'il y a d'ailleurs sur ça qu'on va... On va prendre en rouge tout court. Voilà, ça ressort bien, j'aime bien. Ok, le toit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Toit de couleur différent, toit en carbone. Ok, là, on a des petits trucs pour l'aérodynamisme, je pense. Toit en carbone. Toit avec des... Ah, là, on a une petite prise d'air qui n'est pas trop vilaine. Là, on en a deux. Ouais, non, je pense que je la laisse d'origine, honnêtement. Elle est tellement belle. Si on la revend, on peut la revendre. Un million, près d'un million trois. Bad caisse maintenant. Alors, la petite lame rouge. Ok, comme ça en carbone. Je pense que je vais partir sur une petite lame en carbone, histoire de suivre un peu avec l'avant. Même si pour l'arrière, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, aileron, qu'est-ce qu'on a ? Un petit aileron comme ça. Ok. Ok, d'accord. Le rond de course. Oh, là, là, c'est vraiment trop, là. Là, c'est comment gâcher la voiture. Non, non, on n'y met pas d'aileron à cette voiture. Suspension. On va la rabaisser. Toujours. La transmission va à fond. Ainsi que le turbo. Même si ça va nous gâcher le bruit de l'atmosphérique qui est absolument somptueux. Roux. Alors là, par contre, on va aller dans Sport. On va aller dans Chromer. Et on va lui trouver des jantes qui lui vont à ravi. À cela, ils font beaucoup penser aux jantes un peu de la Ferrari F12 d'origine. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme belle petite jante qui lui irait à ravir ? Je trouve que celles-là lui vont bien. Après, vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On va revenir à l'origine pour voir ce que ça donne. C'est des roues comme ça. Est-ce que dans haut de gamme, j'arriverai à les retrouver ces roues-là ? Normalement, oui, elles y sont. Au pire, peut-être les remettre avec un peu de chromé. Voilà. Ça va ressortir un peu plus. Je pense, voilà. On va laisser comme ça, je pense. Les jantes d'origine, je trouve, voilà, aller bien au véhicule. Après, vous pouvez vous amuser si vous souhaitez à changer de jante. Bien évidemment, la couleur, je ne peux pas la modifier puisque c'est une teinte chromée. Et les fenêtres, ouais, non, on ne fume rien du tout. On veut être vu dans une belle voiture comme ça. Du coup, on va la tester brièvement. Un petit peu sur l'accélération. Je doute qu'elle va marcher une tonne. Elle est vraiment magnifique. Et le bruit, waouh. Il a marché une tonne. Non ! Merde ! Bon, c'est pas grave, on ne regardera pas l'avant. On va rester sur la vue comme ça. Parce que j'ai à peine... Ouais, 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 mais elle bouge. Ouais, ouais, elle est aussi traite que la vraie F12. Parce que la F12, c'est un véhicule qui fait, bah, 750 chevaux, je crois, un truc comme ça. Et c'est que sur les roues arrière, donc... Et en plus, il n'y a pas trop de poids à l'arrière. Vu que le moteur est à l'avant, donc c'est une voiture folle. Donc là aussi, elle est vraiment extrêmement folle. Elle est rapide. Elle marche vraiment une tonne. Et elle est difficilement gérable. Rockstar a repris des caractéristiques vraiment très ressemblantes, entre guillemets, à la vraie F12. Même si ce compteur à aiguilles, j'ai envie de l'enlever et d'en mettre un autre. Mais bon, honnêtement, ça va, elle passe bien. Et elle va tellement vite que pour la freiner, c'est assez chaud, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Franchement, c'est une sportive ultra rapide. Elle marche vraiment bien. Elle a une reprise de dingue. Et aussi, elle va très bien sur le toit. Bon, comme ça, on aura testé la résistance, tout. On aura pété des poteaux d'EDF, on aura tout fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les potes. J'espère qu'elle vous aura plu. Vos avis dans les espaces commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de la customisation du véhicule. Ne jugez pas, on va dire, ma conduite, ça ne sert à rien. Parce que passer d'un cheval... Passer d'un cheval à 750 chevaux, ça fait bizarre, quoi. Tu vois, un Red Dead, un GTA, c'est pas la même chose. Donc c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Vos avis dans les espaces commentaires. Un gros merci à vous tous pour le soutien. C'était Vince, prenez soin de vous. A très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Encore un poteau d'EDF. Allez, piste les gens.